bonjour à tous tout le monde bonjour les petits fantômes on se retrouve pour une nouvelle exploration dans des cavités à soissons donc c'est reparti le retour donc l'enquête démarre maintenant on va vous refaire visiter ça en prenant le temps avec plus éclairages ok je me fais bouffer par les artilles alors pareil c'est une qualité qui est susceptible de faire des éboulements dans certaines pièces donc nous allons pas aller dans l'endroit principal on va faire que d'ambuler dans le couloir principal mais c'est du lourd Sous-titrage ST' 501 ... 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 des pièces un étal de pièces le chôneau sur les doigts que je vous avais vu dans la vidéo là bas il y avait une pièce avec le haut piège et le ventilateur mais c'est cramé pareil ici dans ce endroit il y a le nombre de pièces je vais venir renforcer très bon c'est vraiment vrai il y a un tricter il y a un peu plus dur là il y a un peu plus dur la dernière fois on a dit que c'était un squat effectivement des gens sont venus encore ça ce sont les trucs d'origine pour le coup merci de ne pas faire ça il n'y a pas trop de vibrations maintenant parce que comme on est sous terre le tuyau derrière nous avons le garage la pièce qui nous intéresse on constate que le godet du tractopelle est par terre alors comment vous l'expliquez je ferai des recherches sur eux dans l'ordinateur pour vous donner des explications on constatera que le godet du tractopelle est par terre et que ces roues sont mouillées ils ont servi probablement il n'y a pas longtemps alors que vous voyez en arrière sur la vidéo que les pneus qui sont par terre sont secs et celui-ci sont mouillés alors est-ce une chute au plafond on j'en doute on l'a verré impossible que ce tractopelle se déplace tout seul impossible je peux aller mettre mon squat on va prendre quelques photos la suite alors le garage le garage avec le matériel voilà ouais le matériel là bas c'est beau à voir il y a un petit brouillard qui flotte mais ça doit être de la gaz à la fumée on va regarder on va regarder on va regarder hein on va regarder on va regarder un petit brouillard qui l'aura un petit brouillard on va regarder donc le garage avec les différentes parties les gens qui se servaient de cette carrière forcément des réparations pour mon élévateur 5 tonnes là on avait vu la dernière fois que c'était les compagnons du devoir qui avaient créé cet endroit, on va faire un tour, on va le rappeler, il y avait des fantômes de compagnons du retard, je vais prendre une photographie tout de suite et poser la caméra où il est C'est pour ça qu'on aimait essayer, on aime bien les histoires, les constructions Regardez-moi ça, les petits fantômes qui créaient les compagnons du devoir, ce qu'ils faisaient On va saccager bien sûr, mais magnifique Vous avez dit que je vous ferais ça bien La suite Alors là-dedans c'est un détail de couloir, de cavité, de tout ce qu'on veut, des kilomètres de galerie Donc nous allons pas nous aventurer là-haut, nous allons juste rester ici, visiter ce lieu et nous allons partir Alors je peux éventuellement aller jusqu'au bout, mais ça n'a aucune utilité en plus Regardez ça mon petit fantôme, c'est très beau Comment ils ont fait pour mettre ça ? Comment ils ont fait ? On va faire vers le haut, t'as-lo ? Ok, je vais prendre une photo là, comme ça Et je vais prendre tout ça sans parler C'est un moteur, c'est un moteur, c'est un moteur, c'est un moteur essence On va laisser quelqu'un essayer de tafouiller ça C'est un défi On a la taille de ce moteur Nous allons continuer notre visite Alors les gens s'amusent à démonter, les ossez comme dans tous les lieux, qu'on visite Forcément T'as vu la taille du pont, c'est rare, comment ils ont fait pour que ça tienne dans les murs ? Jusqu'au bout, puis au bout du chemin, tu reprends sur l'ordre Ouais, les gens veulent qu'on ne jette pas Nous suivons l'enquête, ils font demi-tour, mais c'est pas grave, on peut parler des objets Merci de... Voilà On va pas en répéter dix fois C'est pas grave On va voir ce qu'il en reste, mais il est bien On va voir ce qu'il en reste Il en reste Hein ? Un roi ? Un roi ? Un roi ? Un roi ? Non, il n'y a pas des trucs là Il est encore un petit moment Le charbon Allé Là, tu vas Forte Qu'install Appressionnel Qu'install Oui Ouai, les grosses pierres en fait Ca va C'est le bon en photo, mais tu disons toi Normal Voilà Voilà ok il y a un grain et un calme ici c'est impressionnant David fais attention de ne pas tomber là-dedans dans cette fosse un peu tu serais mal doré alors là-bas c'est un dédale de bordel on va y aller parce que c'est dangereux c'est trop dangereux c'est trop profond et on risquerait de mal finir et de toute façon ça n'a aucun intérêt on va visiter les autres pièces peut-être un jour on relèvera avec plus de lumière et pour vous faire montrer le reste ouais celui-là n'a juste pas pas la même construction c'est un halogène pour éclairer il y a peut-être pas de la même époque c'est ce que je veux dire c'est quoi toi ? c'est toi qui l'as levé ? c'est toi qui l'as levé ? taisez-vous c'est toi arrête là c'est toi qui prends les photos taisez-vous bonjour ? merci ouais viens voir viens avec le réel j'ai cru voir j'ai cru le petit fantôme j'ai cru voir quelque chose se barrer je suis pas sûr et j'ai entendu quelque chose se barrer est-ce que c'est de l'eau ? bon on va passer à la partie 2 de l'exploration donc je vous reprends tout de suite à tout de suite merci